Petit aparté avant de commencer cet épisode. Vous l'avez peut-être remarqué, la chaîne a été renommée Void. La menu spatiale n'est pas abandonnée pour autant puisque ça deviendra la déforme à court. Sachez également que vous avez désormais la possibilité de soutenir Void sur Patreon mais aussi sur la boutique Redbubble où vous pourrez trouver différents goodies. Les liens sont dans la description et sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Ça, c'est probablement l'une des images les plus marquantes de l'épopée spatiale, la fin du programme de la navette américaine. A l'époque, j'étais consterné qu'on puisse retirer un véhicule aussi emblématique. En effet, la navette présentait des capacités très intéressantes comme sa grande soute modulaire ou sa réutilisation. Mais elle était aussi beaucoup trop chère, plus d'un milliard de dollars par lancement que le contribuable américain n'était plus disposé à payer. En plus d'un coût trop élevé, le programme a été maillé deux accidents dramatiques qui ont entraîné la perte des équipages, Challenger en 86 et Columbia en 2003. C'est donc en 2011 que le programme s'est arrêté et depuis, les américains dépendent des russes pour se rendre sur ISS. Dès 2011, il était question de récupérer cette capacité à transporter des astronautes avec le programme Constellation qui devait décoller initialement en 2021. Le programme fut renommé Artemis par la suite et je peux vous dire maintenant qu'on est dans le futur que cette date était largement optimiste. Puisque le premier vol habité, Artemis II, est désormais prévu pour le quatrième trimestre 2023. Mon petit doigt me dit d'ailleurs que cette date est encore un peu optimiste. Bref, pour en revenir au partenariat avec les russes, les américains dépensent actuellement 80 millions de dollars pour acheter un siège à bord de leur Soyouz. En dehors du fait que recourir au service des russes touche une corde sensible, l'argent dépensé par la NASA ne revient pas aux contribuables américains. C'est entre autres la raison pour laquelle ils ont pris la décision de développer un programme de vol habité en partenariat avec le secteur privé, sur le modèle de ce qu'ils ont fait pour CRS-1. CRS-1, qui signifie Commercial Resupply Services, consistait en une série de missions de ravitaillement d'ISS réalisées par SpaceX et Northrop Grumman. Le programme en lui-même était très critiqué d'un point de vue politique. Pour certaines personnes, la NASA ne devrait pas être reléguée au simple rôle de client, mais garder sous sa houlette le développement de ces véhicules. Pourtant, ce programme a été un réel succès d'un point de vue financier pour la NASA. Définir un cahier des charges et laisser ces entreprises s'écharper pour arriver à la meilleure proposition, ça a du bon. De cette manière, ils ont développé le Commercial Crew Programme, le programme de vol habité commercial. On peut dire que le principal objectif de ce programme de vol habité est de rapporter des dollars fédéraux au bon district américain et de permettre ainsi le maintien des emplois bien rémunérés au sein de l'industrie aérospatiale. Et ça, c'est quelque chose qu'il est très important de comprendre. Aux Etats-Unis, certains Etats se sont développés avec l'essor des programmes spatiaux pendant la guerre froide. Et il est indispensable pour les élus locaux de conserver cette industrie active pour conserver l'adhésion de leurs électeurs. Ensuite, avoir un accès indépendant à l'espace. Les Etats-Unis, qui se considèrent comme leader dans le spatial, se doivent d'avoir un programme invité qui ne dépend pas des Russes. Enfin, le dernier objectif est de construire, ou de mettre en place, les fondations pour développer le transport spatial en transférant les compétences de la NASA vers le secteur privé. Les prérequis du programme définis par la NASA sont les suivants. Pouvoir amener un équipage de quatre astronautes et leur équipement à destination d'ISS et les ramener sains et saufs sur Terre. Assurer le retour de l'équipage en cas de situation d'urgence. Servir d'abri pour une durée de 24 heures en cas d'urgence lorsqu'il est amarré à ISS. Et enfin, être capable de rester amarré à la station pour une période de 210 jours. Plusieurs sociétés se sont portées candidates, et on va parler des trois qui ont été le plus loin dans la compétition. Sierra Nevada, SpaceX et Boeing. Première société en lice, Sierra Nevada, avec son concept intéressant de corps portant, à l'image de la navette spatiale américaine ou de l'Hermès européen. Le projet n'a malheureusement pas été retenu par la NASA à cause de, je cite, un manque de maturité. L'offre de SpaceX et Boeing semblait plus intéressante et plus sûre sur le papier. La société fera ensuite appel de la décision de la NASA, mais le bureau chargé du contrôle des comptes donnera raison à l'agence spatiale américaine. Pour autant, Sierra Nevada ne fera pas une croix sur la navette, puisqu'ils tenteront de démarcher différents acteurs du public et du privé pour pouvoir continuer le développement. Il a même été envisagé un temps de lancer la capsule à l'aide d'une Ariane 5. Bonne nouvelle au final, la société n'a pas été abandonnée par la NASA, puisqu'elle sera sélectionnée plus tard pour participer au vol non-habité de ravitaillement d'ISS, CRS-2, aux côtés de SpaceX et de Northrop Grumman. Les deux sociétés qui ont donc remporté l'appel d'offres sont SpaceX et Boeing avec leurs capsules respectives, Dragon Crew et le CST-100 Starliner. SpaceX présente une capsule tout en hauteur avec ses 8 mètres de haut contre 5 pour le Starliner. En largeur, 4,5 mètres pour la capsule de Boeing contre 4 pour celle de SpaceX. Le CST-100 est équipé d'une partie pressurisée de 11 mètres cubes contre 9 mètres cubes pour le Dragon. A titre de comparaison, le module d'Apollo faisait 6 mètres cubes. C'est beaucoup moins que les standards actuels. Chez Boeing, le module de service est attaché sous la capsule et contient les instruments de bord, le carburant, les moteurs qui permettent de manœuvrer en orbite et les moteurs d'éjection d'urgence. Chez SpaceX, ils ont opté pour un design un peu différent. La partie inférieure est une structure qui permet de stabiliser la capsule dans le cas d'une éjection. Dans cette structure, on retrouve une partie non pressurisée qui permet d'y stocker de la cargaison. Autre différence notable, la capsule de Boeing est équipée pour se poser sur la terre ferme, tandis que le Dragon Crew, sur l'eau. Il était initialement question de faire atterrir la capsule de SpaceX sur terre avec ses propulseurs comme le fait actuellement le premier étage de la Falcon 9, mais la certification étant trop complexe à obtenir pour se poser avec des astronautes à bord, ils ont pris la décision de se poser à l'aide de parachutes comme au bon vieux temps. Cependant, le carburant et les moteurs Super Draco n'ont pas été supprimés. Ils sont en effet utilisés pour permettre à la capsule de s'éjecter de la fusée en cas d'urgence. Enfin, pour s'arracher à la gravité, ces deux capsules auront besoin de lanceurs. Pour Boeing, ce sera à l'aide d'une Atlas V, qui est à l'heure actuelle l'un des lanceurs les plus fiables du marché, que le CST-100 rejoindra l'orbite. Et pour SpaceX, ce sera naturellement la Falcon 9 qui propulsera le Dragon. Avant de l'arrivée où ils en sont actuellement, les deux constructeurs sont bien entendus passés par une multitude de tests qui ont été scrutés attentivement par la NASA. Le développement de ces deux programmes est aujourd'hui bien avancé, et les premiers lancements habités auront lieu dans le courant de l'année 2020. Cependant, nous allons voir dans un instant que la phase de développement n'a pas été de tout repos pour les deux entreprises. Le développement du Dragon Crew a connu quelques déboires, comme l'explosion lors du test d'allumage des moteurs Super Draco au sol qui entraîna la destruction de la capsule. L'enquête qui a suivi démontra que l'explosion était due à une valve défaillante. Conséquence, le premier vol a été retardé de plusieurs mois. Autre fait notable, l'improbable apparition d'Elon Musk en 2019, fumant de l'herbe, pendant une interview radio. Le comportement du milliardaire inquiéta fortement la NASA, qui décida alors de lancer une enquête sur le programme de vol habité de SpaceX, afin de vérifier qu'aucun problème de sécurité n'était apparu. S'en suivirent, des tests du système de sauvegarde depuis le pas de tir, une grande quantité de tests de parachute, ils aiment beaucoup les parachutes à la NASA, et un test grandeur nature, le SPX-DM1. Cette mission, sans astronautes à bord, avait pour but de vérifier le fonctionnement des systèmes critiques, comme les supports de vie ou l'amarrage automatique à la station. Et le module s'est justement comporté de façon nominale. Il est resté cinq jours amarré à la station avant de revenir sur Terre. Pour finir, cette même capsule a dû passer un test de sauvegarde en vol en janvier 2020, pour vérifier que même à pleine accélération, la capsule parvenait à s'arracher aux lanceurs, pour mettre en sécurité les astronautes. Une Falcon 9 a été sacrifiée pour l'exercice, je vous laisse profiter des images. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, il ne reste que quelques jalons. Le prochain est en fin mai, avec le premier vol habité. Les astronautes Bob Behnken et Douglas Hurley seront à bord, et ils auront portage de certifié le module pour l'utilisation à laquelle ils se destinent. Et ce, en toute élégance, dans ces combinaisons de SpaceX. Je vous invite à repasser sur la chaîne d'ici la fin du mois, je vous promets une vidéo récapitulative de ce vol historique sur le modèle de ce que j'avais fait pour la Falcon Heavy. Côté Boeing, le développement n'a pas été non plus un long fleuve tranquille. Le budget a été largement dépassé, et Boeing a dû demander à la NASA une extension de l'enveloppe budgétaire. Une rallonge qui ne passa pas inaperçue dans les hautes sphères US. Cependant, ce genre de procédé n'est pas inhabituel pour les programmes spatiaux, avec un partenariat entre le secteur privé et le secteur public, le but étant d'obtenir le plus de financement possible. La capsule connaîtra un problème mineur de déploiement de parachutes lors d'un test des systèmes d'éjection d'urgence depuis le pas de tir en novembre 2019. Deux des parachutes ne se seront pas déployés contre les trois prévus initialement. Les résultats sont cependant considérés comme acceptables, puisque deux parachutes suffisent à garantir le niveau de sécurité exigé par les standards de la NASA, qui consiste entre autres à ne pas casser le dos des astronautes à l'atterrissage. Plus récemment s'est déroulé, en décembre 2019, le premier test non-habité grandeur nature, le BOE-OFT. Comme pour SpaceX et son dragon 8 mois plus tôt, il s'agissait initialement de rallye SS pour vérifier les systèmes qui s'avéraient critiques pour la réussite de la mission. La mission ne s'est malheureusement pas déroulée comme prévu. Après un lancement nominal et la séparation du premier et du second étage, la capsule a effectué une correction de trajectoire grâce à ses moteurs de manœuvre, qui la plaça sur une mauvaise orbite. Le communiqué de presse révélera que c'est un problème d'horloge au niveau de la capsule qui était en cause. L'ordinateur de bord, se fiant à l'horloge défaillante, aurait corrigé à tort cette orbite. La quantité de carburant restant à bord ne permettait pas d'atteindre ISS et de se désorbiter par la suite. Un deuxième problème a été diagnostiqué et corrigé avant qu'il ne survienne. Il semblerait qu'après le largage du module de service, celui-ci aurait pu entrer en collision avec la capsule, et aurait ainsi pu entraîner la perte du véhicule puisqu'il n'est clairement pas conçu pour ce genre de pratique. La mission, qui devait être initialement de 8 jours et comporté un amarrage ISS, a été réduite à 48 heures en orbite avant de revenir sur Terre. Bien que cette mission soit un échec, il faut garder à l'esprit que les tests sont là pour vérifier le bon fonctionnement d'un système. Se rendre compte qu'il ne fonctionne pas avant que des astronautes soient à bord, c'est une petite victoire. Alors oui, ça génère des pertes d'argent et également des pertes de temps, mais pas de vie. Ces erreurs ont toutefois révélé de grandes failles dans le système de test de Boeing, ainsi que dans les procédures de vérification de la NASA, notamment côté logiciel en vol. Boeing s'est engagé à prendre à sa charge le prochain lancement pour finalement certifier la capsule. Ce lancement devrait avoir lieu fin 2020 et devrait précéder de quelques mois la certification habitée. A présent, parlons argent. Avec les chiffres dont nous disposons actuellement, on peut estimer le coût d'un siège à bord de la capsule de Boeing à 90 millions de dollars, contre 55 millions de dollars pour le dragon de SpaceX. En comparaison, acheter des sièges sur Soyuz reviendrait à 80 millions de dollars en unité. Alors pourquoi payer plus cher pour lancer sur Boeing alors qu'ils auraient pu faire des économies et lancer avec les Russes ? Une des raisons est que la NASA ne souhaite plus dépendre des Russes pour ce type de lancement. En effet, pour une nation qui se veut leader dans le domaine spatial, il est crucial d'avoir un accès indépendant à l'espace. Par ailleurs, l'agence souhaite dépenser cet argent au sein d'entreprises américaines et contribuer à conserver les compétences et les emplois du secteur spatial au sein du territoire national. Pour finir, la NASA n'aime plus faire appel à un seul partenaire commercial. En cas de problème avec l'un, elle pourra se reposer sur l'autre et ainsi mieux répartir les risques. En plus de ces trois raisons, il faut savoir que la NASA envisage d'investir dans des missions plus lointaines que l'orbite terrestre comme la Lune ou Mars. Ainsi, ce sera au secteur privé de desservir l'orbite basse. Il est donc crucial de permettre à des acteurs privés d'acquérir les compétences nécessaires pour transporter des passagers en orbite et ouvrir ces marchés a priori très juteux. Il est par exemple question de faire passer ISS sous le giron du privé à long terme, de manière à en faire une destination pour des riches touristes, comme ça a pu être fait par le passé. Le tourisme spatial assemblerait-il de beaux jours devant lui ? Un grand merci à Eric Bottlander pour m'avoir donné un coup de main sur cet épisode. Si vous ne le connaissez pas, Eric, c'est un journaliste spécialisé dans le spatial. C'est une véritable mine d'or si vous souhaitez avoir des analyses détaillées sur le secteur et les dernières infos. Je vous invite à le suivre sur Twitter ou sur son blog Spationaute. Je vous mets tout ça dans la description et je vous dis à la prochaine sur Void. Voir une autre vidéo ...